Bonjour à tous, ils nous surprennent parfois et ils nous éblouissent souvent. Eux, ce sont les phares de votre voiture. Mal réglés, ils peuvent être un danger. Un automobiliste sur deux dit être gêné lorsqu'il conduit la nuit. Pourtant, des solutions existent, tout comme pour l'éclairage des cyclistes ou encore la visibilité des piétons. S'il y a moins de circulation la nuit, seulement 10% du trafic, il y a aussi plus de dangers avec plus d'accidents mortels. En cause, principalement la fatigue, mais aussi les feux qui vous éblouissent. Chaque année, au contrôle technique, près de 400 000 véhicules sont refusés pour un défaut de feu de croisement. Vous pouvez allumer les phares, s'il vous plaît. Pourquoi c'est important de vérifier régulièrement ces feux de croisement ? Si par exemple, on a un conducteur qui vient arriver en phare, que ce soit sur une autoroute ou une chaussée, si ces phares sont réglés trop haut, évidemment ça peut nous éblouir et dévier de gauche à droite. Inversement, si nos phares à nous sont réglés trop bas, ça n'éblouit pas, mais on ne sait pas prévenir un obstacle et pouvoir l'éviter. Et par exemple, lorsqu'un piéton arrive et veut traverser sur la chaussée, si nos phares sont trop hauts, à ce moment-là, c'est nous qui éblouissons le piéton et ne sait pas prévoir éventuellement si un véhicule peut dépasser et pouvoir l'éviter. Donc c'est très important en effet de régler ces feux. Il y a le réglage des feux, il y a aussi la technologie, de plus en plus pointue et intelligente. Grâce au système d'avertissement, vous êtes directement informé si l'un de vos feux est défectueux. Autre prouesse technologique, les phares intelligents. Ils s'adaptent et évitent d'incommoder les autres conducteurs. Les phares adaptatifs sont vraiment une très belle prouesse technologique. Concrètement, comment cela fonctionne ? Le phare fonctionne quand vous l'activez en grand phare, donc en mouvement. Le phare va éclairer chaque zone d'ombre individuellement, ce qui vous permet d'avoir une vision quasi comme en plein jour. On a donc une conduite beaucoup plus sécurisante. Bien sûr, la personne qui vient en face de vous, le véhicule va détecter ses phares et va diminuer l'intensité. C'est-à-dire que le phare va continuer à éclairer les zones d'ombre, mais en n'éblouissant pas la personne qui vient en face de vous. Si seulement 15% du parc automobile belge est équipé de ses phares adaptatifs, seuls trois conducteurs sur quatre l'utilisent. Cette nouvelle technologie commence à s'implanter chez nous, il faut donc apprendre à l'utiliser. Voilà pour les voitures. Focus à présent sur les cyclistes, on vous dit tout sur les dernières tendances. Alors ce qu'on remarque de plus en plus auprès de nos fournisseurs, c'est qu'ils essaient vraiment d'intégrer des éléments de visibilité dans leurs vêtements pour les rendre vraiment tendance à ce moment-là et vraiment jolies. Vous pouvez même sur ce casque aussi, vous avez des éléments où vous pouvez indiquer votre direction. Vous avez aussi après des vêtements vraiment réfléchissants, comme le fameux gilet jaune, que les gens mettent un petit peu à jour et qui les rendent tendance pour pouvoir être visibles sur la route. Ça donne tout de suite plus envie de les porter. C'est clair, ça donne vraiment envie de les porter. On a mis les voitures et les vélos en lumière, mais il nous reste à évoquer les piétons. Et les équipements réfléchissants sont essentiels. La nuit, un conducteur les voit à seulement 30 mètres s'ils sont habillés avec des vêtements sombres, 50 mètres s'ils sont habillés en vêtements clairs et plus de 150 mètres s'ils sont équipés de bandes rétro-réfléchissantes. Camille, quels sont les conseils qu'on peut donner aux jeunes piétons pour être visibles dès que la nuit tombe ? Alors le premier conseil, c'est de bien respecter sa place sur la chaussée parce que ce n'est pas le moment. Il fait sombre en plus de surprendre les automobilistes, donc marcher sur le trottoir, pas sur la route et traverser au niveau des passages piétons. Et bien entendu, se rendre visibles. Donc ça peut être avec des vêtements clairs ou bien des accessoires. Évidemment, les enfants, qui plus est les ados, n'ont pas toujours envie de se transformer en sapin de Noël ou de mettre une chasuble jaune avec des bandes rétro-réfléchissantes. Mais il suffit de se rendre dans une grande surface de sport, par exemple, pour voir toute une série de matériels beaucoup plus discrets ou sympas, comme des autocollants qu'on peut mettre sur le cartable, des sacs de piscines rétro-réfléchissants, des petits clignotants qu'on met en porte-clés. Et donc ainsi, on est quand même visible, on assure sa sécurité tout en étant stylé. En résumé, les feux défectueux peuvent être à l'origine d'accidents. Dans l'idéal, il faut les vérifier une fois par an, car l'inclinaison peut bouger avec la vibration de la route. Du côté des nouvelles technologies, les phares adaptatifs peuvent éclairer très loin sans vous éblouir. Du côté des cyclistes et des piétons, votre visibilité, c'est la garantie de votre sécurité. Habillez-vous avec des vêtements clairs et éventuellement des accessoires rétro-réfléchissants. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. A la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada